... Vous savez, les réalités sont assez complexes. Tout Sénégalais sait très bien qu'il ne s'agit pas de moyens financiers ou logistiques. C'est au-delà de cela, c'est beaucoup plus complexe. Voilà pourquoi je pense que les autorités se sont assez exprimées sur ce sujet-là. Maintenant, vous savez, ceux qui ne veulent voir que les aspects négatifs, ou alors, en tout cas, leur donner corps, on ne peut rien contre cela. Mais nous sommes un pays avec des relations très étroites avec la Chine. Nous pouvons obtenir certaines garanties, certains accompagnements de la Chine qui, parfois, sont préférables à ce que d'autres proposent. Donc, ce n'est pas une question de moyens, vous imaginez, forcément. Mais c'est un ensemble de choses, c'est une maladie, c'est toute une logistique qu'il faut pour accompagner cela, en termes de garantie. Regardez bien tous ceux qui y vont, ils y envoient généralement des équipes militaires. Pour vous dire, la complexité de la chose, ce n'est pas seulement prendre un avion, affrêter et y mettre des médecins, c'est au-delà de cela. Et si nous avons, en tant qu'État, certaines assurances, vous comprendrez que les chefs de l'État les prennent. Maintenant, les gens feront le développement qu'ils veulent, mais nous souhaitons, en tout cas, à nos compatriotes qui sont, mais à tous les êtres humains, tous les êtres humains qui sont confrontés à cette réalité-là, de pouvoir s'en sortir convenablement et que cette épidémie puisse être, en tout cas, prise en compte et certainement vaincue. Moi, personnellement, je ne suis pas assez technicien de cette question-là. Vous savez, ici, on veut se prononcer sur tout. Je préfère rester prudent parce que je n'ai pas pris en compte ce dossier-là, mais je sais que c'est complexe. Il ne s'agit pas d'aller prendre quelqu'un et de le ramener. Si jamais demain, on déclare un cas au Sénégal, c'est toute une logistique qui est mis en brale. Donc, ce n'est pas une question de nombre ou de moyens rapportés à ce nombre-là. Ce sont des raccourcis que les gens prennent. Donc, vraiment, moi, je fais confiance aux professionnels. Vous avez dû quand même voir ce que l'Organisation mondiale de la santé ont été dit sur ces cas-là. Donc, ce sont des spécialistes. Nous sommes obligés de nous référer à eux. Personnellement, je ne suis ni médecin ni spécialiste de la question. Donc, ce serait vraiment presque prétentieux pour moi de développer sur ces questions-là.